Bonjour à tous, je vais devoir d'emblée parler très vite, vous m'avez la possibilité de voir ces domaines de débit. Vous m'excuserez le débit probablement assez, qui est la vélocité du débit. Je vais vous entretenir ici d'un sujet qui est peu à l'aise, en tout cas en droit de l'Union européenne, qui est la question du domaine public, en droit des marques. Je suis ravi de venir m'entretenir de ce sujet avec vous ici, je remercie le professeur Isole-Jean-Beau de m'avoir invité, de m'envoyer ici, évidemment, sur l'évidence, de m'avoir emmené dans ces voyages et je remercie aussi le professeur Ragnarab d'avoir fait confiance à ces domaines, de m'avoir encore une loi qui n'est pas acceptée dans le cadre de ce projet G3, qui est donc la deuxième émission. Voici rapidement un plan de réexposé, je ne vais pas attendre trop longtemps, sur le domaine public dans le droit international des marques. Je vous fais directement, parlement, mettre un peu de temps dans le droit des marques, du domaine public dans l'Union européenne, pour insister sur un droit particulier qui va être le produit consommateur, dans la définition du domaine public, en droit des marques, spécificité, en droit des marques par rapport aux autres, en droit de compétence, pour essayer d'évoquer brièvement la question de la rénovation et de ce domaine public, mais à mon avis, on laisserait beaucoup largement face à la discussion plutôt que de comment faire, donc, d'être dans cette question. Alors, dans tous les systèmes, c'est en tout cas le cas dans l'Union européenne, mais des considérations que j'ai exprimé ce matin, la parraine, c'est évidemment le cas. Le système de droit des marques, qui est quand même, a assonné un système de concurrence non-foussé, qui est loyal, ce sont des considérations qu'on pourrait exprimer dans la jurisprudence de la Cour de justice, depuis l'Union européenne, assez récemment. Au moins, c'est évoqué la question du rapport entre le droit des marques et la liberté d'expression. C'est une considération très importante, surtout quand on a regardé au domaine public, et je vous l'ai illustré par quelques éléments. Alors, on m'a pas pensé que ça ferait très froid, ici au Canada, donc évidemment, j'avais pensé d'abord à ces images, j'avais l'impression, dans un vrai frigidaire. Le frigidaire étant un nom de marque qui a dégénéré en commun, résigné en France, en Belgique, etc. Et donc, comme il ne fait pas se froid, en réalité, c'est plutôt un roi belge, mais c'est un peu plus d'un peu. Peut-être qu'il faut prendre l'image de cet avion bombardier d'eau, qu'on appelle le « Lui des Morts » en avant d'un Canada. Je ne sais pas du tout si c'est le cas également au Canada, mais de nouveau, vous voyez l'utilisation de « arcs » comme nom commun. Et donc, vous voyez ici, le lien entre la marque et, en tout cas, la liberté d'expression, d'une manière pas très prégnante, mais tout de même, d'une idée que les marques peuvent être utilisées dans le langage. De manière plus importante, évidemment, vous pouvez avoir des étrénements de marques qui, là, entrent directement en relation avec l'idée de liberté d'expression. Je vais vous dire, en Suisse, en France, en France, mais au bord du Lac-de-Lémane, où vous trouvez ce détrénement de la marque évidente « Lui des Morts » et que « Vélicie » et « Lui des Morts 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 » C'est un exemple assez amusant. Vous pouvez trouver des exemples plus critiques, mais enfin, vous pouvez expliquer les exemples et que, voilà, il rejette aussi. Vous pouvez aussi trouver des exemples importants sur le plan culturel. Et l'exemple type, c'est évidemment les boîtes de Stamble par un doigt rôle, donc, pour l'anecdote, l'avocat général Colomère, l'avocat général de près de l'Union européenne, avait souligné qu'une conception radicale du droit des marques aurait privé le monde de ce type de création malgré le régime. Donc, vous voyez ici, directement, à l'intérêt, de se poser la question de la place de la loupée de l'éducation dans le droit des marques et donc, l'intérêt de l'étude d'un domaine public en droit des marques. Alors, la notion de domaine public c'est une notion plurivoque. Le domaine public, on s'y réfère dans les différents rapports propriétaires individuels mais il ne retrouve pas la même réalité. Le domaine public du droit des marques n'est pas le même sujet pour l'auteur, n'est pas le même sujet pour l'auteur. Par ailleurs, on réfère souvent le domaine public à l'idée de desserre ou des armations qui ne sont plus protégées d'un traitement d'autorité et de protection mais aussi d'autres éléments, évidemment, des éléments matériels et des conformes peuvent, comme je veux, à définir le domaine public. Le domaine public peut aussi être vu d'un point de vue statique, il peut aussi être vu d'un point de vue dynamique et en œuvre, comme en cadre de la législation telle qu'elle est habitée par le juge. Il peut aussi être vu de manière absolue ou relative, dans ce sens que certains éléments ne sont jamais susceptibles d'application, tandis que certains peuvent, en une certaine mesure, devenir susceptibles d'application ou quitter le domaine public pour rejoindre le domaine public. Donc, ces éléments rendent difficile l'étude du domaine public dans quelques mois pour quitter le domaine public que ce soit et il est un aussi difficile d'aborder l'étude de la question, donc je vais tenter, pour rester dans le cadre de ce panneur, avec mon choix d'ici, de ne pas, de rester sur la définition du domaine public dans la définition de l'objet du droit. Je passe sur le droit international, la Convention Paris et l'accord sur les applis, je vous laisse, vous pouvez voir, dans un nouveau tour, en réalité, on va retrouver le plus de précision dans les éléments qui définissent le domaine public dans ces conventions internationales, dans le droit de l'Union Européenne. On vous a déjà entretenu sur le système dans l'Union Européenne avec la directive d'un homme qui ne me revient pas pour aborder directement la question de la composante matérielle du domaine public dans la définition de l'objet du droit international. Peut-être marre un signe susceptible de représentation et qui est apte à distinguer les produits et les services. Un signe, c'est beaucoup de choses potentiellement. Je préfère la présidence de la proposition que vous voyez que la forme du produit, une couleur, sans couleur courte, pensons, une odeur, voire l'aménagement d'un magasin sont susceptibles de consacuer des signes dans le droit de l'Union Européenne. La question de l'exigence de représentation a déjà été abordée et donc je ne me reviens pas non plus dans la mesure où on commence à exposer le produit dans le sens celle-ci. Et la question du caractère distinctif je n'y en parle pas trop non plus dans la mesure où probablement ça rejoint les idées du fondement du droit des marques au Canada. Le but du droit des marques, la fonction essentielle de la Cour de justice de l'Union Européenne, c'est de garantir le consommateur l'identité de l'origine des produits ou des services et donc le caractère distinctif revient à partir du moment où un signe est apte à exercer cette fonction. n'importe quel signe peut exercer cette fonction. Maintenant, il est vrai que dans la différence des marques non traditionnelles comme une odeur, comme un son, comme un fondement public, etc., comme une couleur sont moins susceptibles, sont plus difficilement susceptibles d'avoir un caractère distinctif car par la réalité du système et du système n'ont pas pour habitude de présumer l'origine d'un produit ou d'un service sur la base de ceux-ci dans leur théâtre. Ceci permet de définir largement l'objet de la protection du droit des marques. C'est un signe susceptible d'une représentation et qui est un caractère distinctif. Maintenant, il existe une série de dispositions qu'on a déjà évoquées sur les motifs de refus et qui permettent de définir plus précisément au droit des marques l'objet d'un mécanique au droit des marques puisqu'ils excluent de la protection dans certains éléments qui sont abordés essentiellement sur les signes ondicitatifs des descriptifs et génétiques du part et sur les formes exignées parce qu'elles sont obtenues par la nature parce qu'elles mettent un temps sur la technique ou parce qu'elles donnent une valeur substantielle au produit de la bonne région avec tout à l'heure en fait une conscience. Pour ce qu'on sait, on a que les signes non distincts et descriptifs génériques ce sont des motifs de refus différents qui sont indépendants les uns des autres mais il existe un savauchement dans leur champ d'application et pour les signes génériques c'est aussi un arrêt assez récent valatif à cette paillette de bain qui est faite à la partie de la marque et qui était donc visuellement déviée sans détruiter en réalité comme marque et vous avez eu une dégénérescence en déchirance des droits pour en voir vers ces arrêts progresser un peu la place à la construction et à la intervention de nos jours en ce qui concerne les formes exclues parce qu'elles sont approuvées par la nature la technique parce qu'elles donnent une valeur surpensée nous avons déjà vu la modification qui vient d'appartenir après un peu de l'arrivée le nouveau mouvement vous avez aussi la jurisprudence décente je ne vais que la mentionner en ce qui concerne la forme c'est il y a la question de l'exclusion de la forme technique pour l'exclusion de la forme technique qui a une valeur substantielle au produit et pour ce qui concerne ça c'est important parce que ça va permettre un peu d'identifier déjà assez rapidement la portée de la modification de la législation dont on rappelle la législation vient d'intégrer l'idée que non pas seulement la forme qui est imposée par la nature du produit mais également une autre caractéristique du produit éventuellement la couleur rouge d'une conception il y a une interpondance devant la couleur de justice qui est déposée avant que la réforme ne soit adoptée et qui probablement apportera pas mal d'enseignements sur cette notion donc de transformation en fait de différence la reine entre autres qui est la reine ces éléments définissent de manière matérielle l'objet voire du domaine public pendant trois démarques alors il y a un élément évidemment important si c'est la composante temporelle c'est cette modification potentiellement du domaine public donc un objet et c'est la possibilité donc d'acquérir un caractère distinctif par l'usage qui est fait dans le cible l'usage qui suppose un recoulement dans un certain temps ceci est possible en reliant en réunis uniquement pour les cibles qui sont non distincts ce n'est pas possible pour les formes qui sont exclues de la protection quand il y a même elles pourraient en fait acquérir un caractère distinctif elles ne peuvent jamais l'acquérir en droit ce qui veut dire que vous ne pouvez jamais ressortir de ce domaine public les formes qui sont exclues en raison de la protection essentielle donc vous trouverez le goût dans la différence de l'usage décent un appel au copain relatif à l'acquisition de caractère distinctif par l'usage de couleur sans retour il y a pas mal d'adoptions des sondages de l'union pour un peu l'eau enfin pour ce qui concerne la composante formelle il n'y a pas d'obligation d'enregistrement pour pouvoir bénéficier de la protection des droits des marques c'est une question qu'on peut se poser dans la mesure qu'il existait dans l'Union Européenne des systèmes de protection sans enregistrement la directive réserve donc la possibilité de tous les états de conserver ces systèmes question est-ce que les états pourraient mettre sur pied un système sans enregistrement ce n'est pas certain quand au système de règlement il est très clair qu'il y avait une protection comme s'il y a un autre extrait alors ces éléments définis de manière générale s'il vous plaît constituer le domaine public en droit des marques au niveau de l'objet de cette loi de la spécificité du droit des marques sur ce point pour la définition du domaine public c'est le rôle du consommateur pourquoi ? parce que si vous reprenez la définition de caractère distinctif vous verrez que le point de vue écrit en considération pour définir si un terme est distinctif si un signe est distinctif non c'est celui du consommateur il en va de même pour la définition de caractère distinctif il en va de même pour la définition de caractère éventuellement générique il en va de même pour l'appréciation des formes exclues de la protection où là également le consommateur va jouer un rôle dans la définition des caractéristiques qui peuvent être considérées comme exclues de la protection je vais te dire vraiment un peu de temps et donc vous avez ça et vous pouvez tenir ça à vous proposer attention du fait que tous ces éléments sont définis du point du consommateur c'est que si la perception du consommateur évolue les frontières du domaine du pays évoluent avec pour conséquence également en particulier du fait qu'il est possible d'acquérir un caractère distinctif par l'usage que les activités de marketing ou de l'entreprise vont pouvoir modifier l'appréciation du consommateur et vont pouvoir redoublier les frontières du domaine public qui s'appellent d'autres exemples qui sont très glaires de l'appréciation de la justice d'acquisition caractéristique vous voyez que les investissements qui sont réalisés par l'usage par l'usage sont pris en considération dans la définition du système de la justice d'un acteur et l'appréciation de ces activités par l'usage la question un dernier élément que j'évoquerai c'est comment préserver ce domaine public comment protéger ce domaine public dans l'Union Européenne il y a une doctrine de plus en plus importante qui insiste sur la nécessité de protéger ce domaine public et de ne plus donner uniquement une définition négative du domaine public comme ce qui n'est pas protégé ou ce qui n'est pas protégé mais de donner une définition positive de manière à protéger ce domaine public contre les revendications qui peuvent être basées sur des droits pour les individuels qui ont tendance à ces temps et une référence où là peut-être un bémolier assez radical pour la mixture et des définitions positives du domaine public On voit les marques il y a donc trois éléments qui doivent être analysés et ce sont trois questions différentes relativement à la question de la protection du domaine public La première c'est de savoir comment au sein du droit des marques on peut ou on ne peut pas protéger le domaine public des autres droits de compréhension La deuxième c'est comment protéger au sein même du droit des marques le domaine public du droit des marques La troisième question c'est de savoir comment on peut protéger en dehors du droit des marques le domaine public du droit des marques et donc essentiellement à l'égard des prétentions basées sur le droit de la concurrence des marques La préservation du domaine public du droit d'auteur du droit des grevelles du droit des dessins de modèle au sein du droit des marques en l'état il existe une disposition c'est la disposition relative aux formes qui sont exclues de la protection des buts c'est précisément d'éviter que ne soit protégé par un droit de marque des éléments qui sont en principe protégés par un droit de copé par un droit de dessin de modèle mais qui ne le sont plus parce que la nouvelle protection est à échéance c'est le but de ce type de disposition ça c'est ce qui existe en l'état vous trouverez dans la doctrine des dénoyers en faveur de l'introduction de nouvelles exclusions nouvelles exclusions absolues de la protection pour éviter que de l'utiliser protégé par le droit des marques des éléments qui étaient protégés par un docteur pour les dénoyers et qui ne le sont plus vous trouverez aussi des propositions en ce sens d'étendre au-delà uniquement de ce qui n'est plus protégé mais des propositions de manière à présenter certains signes d'une importance culturelle particulièrement ça c'est la première question la deuxième question c'est la dans quelle mesure et comment peut-on présenter le domaine public du droit des marques au sein même du droit des marques en l'état dans la jurisprudence de la justice qui est très claire que les exclusions de la protection doivent être interprétées à la lumière de l'intérêt général qui est sûr qu'on sait d'éviter effectivement qu'on atteint sur la première à la lumière essentiellement certaines exclusions et en particulier des solutions techniques se trouvent même justifiées de plus en plus dans la justice par l'idée de mise en balance des intérêts ce qui m'amène à une proposition qui est que je ne peux pas développer ici maintenant ou développer dans le cadre de la description parce qu'elle a énormément de développement c'est le recours au concept juste équilibre qui est un concept qui se développe au niveau du droit de l'union européen et c'est un concept juridique qui sert à la conciliation des intérêts qui sont protégés par différents droits fondamentaux et vous trouverez dans chaque des droits fondamentaux des intérêts qui sont protégés tels la liberté d'expression la protection des consommateurs la protection des titulaires de droits fondamentaux et des intérêts la protection de la liberté d'entreprise tous ces éléments évidemment étant en plus potentiel dans le cadre de l'application du droit des marques et dans la transition de la décision du domaine public c'est un élément porteur pour parler plus de l'institution mais qui s'appelle le développement très important la troisième question c'est comment présenterait le domaine public du droit des marques à l'égard des prétentions basées sur le droit de la concurrence déloyale en l'état dans la législation du groupe européen il n'y a pas l'exclusion de l'application du droit de la concurrence déloyale qui pourrait être considérant dans la directive de l'argent dans le règlement qui dispose de ceci explicitement ceci étant à l'analyse et c'est l'analyse que nous avons mené dans le cadre du colloque G3 qui s'est venu à Bruxelles au mois d'avril dans le cadre de l'analyse des rapports entre la propriété perdée et la concurrence déloyale on peut aboutir à la conclusion que nous avons l'image que vous voyez en pied sur les pièces sur les informations qui nous l'accord dans le cadre de l'analyse où l'on peut faire des rapports entre le droit de la concurrence déloyale et le droit de la propriété intellectuelle au niveau du droit de la propriété intellectuelle il y a des indications qui vont dans le sens de l'existence de ce qu'on appelle la théorie de l'effet réflexe en droit de l'enquête qui est donc l'idée que vous ne pouvez pas protéger par un droit par le droit de la concurrence déloyale ce qui en réalité est protégé par un droit de propriété intellectuelle dont les conditions ne sont pas remplies en l'espoir donc à mon sens on peut retrouver dans la justice de l'ordre de la loi de justice des éléments qui donnent crédit à cette théorie et qui sont donc de nature à permettre de préserver le domaine public du droit de l'at en dehors du droit de l'at je suis allé très vite vous m'en excuserez mais comme ça j'espère que l'on aura du droit parfait je vous remercie et je vous remercie urgie Merci.